Nous allons parler du Festival international des arts de Toulouse, ex-printemps de septembre, avec Marie-Thérèse Perrin, la présidente de ce festival. Alors cette édition 2014, d'abord qu'a-t-elle de particulier ? Je sais qu'il y a une grosse exposition, notamment aux Augustins, de Jorge Pardo, une exposition qui a été compliquée à monter. Oui, une exposition compliquée à monter parce que ça nécessitait quand même un budget important. C'est un artiste dont l'œuvre est à la frontière de l'art, la sculpture et le design. Et Jorge Pardo, qui est né à Cuba, mais qui vit au Mexique, est un artiste internationalement reconnu. Et là, il a repensé, revisité complètement la collection extraordinaire et unique de chapiteaux romans du XIIe siècle aux Augustins. Donc ça fait une installation totalement exceptionnelle, comme on peut le voir là. C'est inédit. Et ça donne la possibilité à beaucoup de découvrir et à beaucoup de Toulousains aussi de redécouvrir d'une façon totalement différente ce trésor de la ville. Est-ce que c'est ça l'art d'ailleurs ? C'est donner un autre regard sur le monde que l'on côtoie tous les jours ? Et finalement, les artistes ont peut-être des vérités à nous dire qu'on n'a pas forcément idée au départ. Oui, en tout cas, c'est tout à fait. Et là, le travail de Jorge Pardo est très particulier parce qu'effectivement, il met en scène un art ancien. Mais vous avez, je pense, des images aussi après de Franz Gertsch et de Susan Miller. Oui, on va voir. C'est son art. C'est pas ce soir en ce moment. Voilà. Alors, Franz Gertsch est un artiste suisse qui a été, et c'est le concept même maintenant de ce Festival international d'art de Toulouse, c'est-à-dire de montrer des artistes rares, très importants en tout cas dans notre parcours, mais qui n'ont pas eu l'occasion d'être vus en France ou très peu. Alors moi, je suis gigantiste sur les images, j'ai l'impression que ce sont des grandes pièces. Oui, sur Franz Gertsch, absolument. Ce sont des pièces monumentales. Un musée à proximité de Berne a été complètement, lui est dédié. Et ses œuvres, on retrouve ses œuvres dans toutes les collections des plus grands musées du monde. Susan Miller, qui est aux abattoirs au sous-sol, exactement, est une artiste américaine qui vit à Londres. Une artiste dans la mouvance de l'art conceptuel, qui est une très grande artiste, qui n'a pas été vue en France non plus, alors que La Tête, par exemple, lui a consacré en 2011 une très grande rétrospective. Donc c'est la formule du festival aujourd'hui, c'est de montrer des artistes très rares, et des artistes aussi nouveaux, de la nouvelle génération, dans ce parcours associé qui est Anna A comme Anacunda, qui fédère plusieurs centres d'art, de l'agglomération toulousaine ou de la région, comme le BBB, l'Ugobain, le Croix-Baragnon, ou encore Colombier. – Toute la ville s'associe à l'art contemporain en tout cas. – Voilà, c'est-à-dire que nous avons un parcours associé, Anna A comme Anaconda, qui donc s'associe à ce parcours qui est maintenant resserré autour de la Garonne, dans des lieux emblématiques du patrimoine toulousain, et avec des artistes qui travaillent vraiment en fonction d'un lieu. – Si les Toulousains voient cette affiche, c'est bon signe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas loin du Festival des Arts. On pourra regarder ce qui se passe à l'Hôtel Dieu. Là aussi, moi je parlais de gigantisme, à l'Hôtel Dieu, on est dans la sculpture. Alors là, pareil, c'est un couple ? – Alors l'Hôtel Dieu, c'est un couple, enfin c'est un artiste. – Couple de travail en tout cas, oui. – Georges Jean-Claude, qui était le professeur d'Elsa Sahal. Georges Jean-Claude, malheureusement, est décédé. On pourrait dire que ce sont un peu des orfèvres de la céramique. Georges Jean-Claude avait été très influencé par la découverte de l'Asie, en particulier du Japon. Donc il y a comme ça un peu un aspect de méditation dans son travail. Et Elsa Sahal est une de ses élèves, donc beaucoup plus jeune, qui présente un travail beaucoup plus contemporain. – Est-ce que c'est apaisé ce festival ? On a pu voir parfois des pièces qui étaient assez violentes. Est-ce que là, on est plutôt dans quelque chose de calme ? – Non, mais je ne crois pas qu'on soit dans quelque chose de particulièrement… – Calme, non, non, non. De toute façon, les artistes sont aussi le reflet d'une société. Donc on a des expositions qui sont dans des ambiances totalement différentes. C'est suivant les artistes. Le travail de Suzanne Heller n'est pas forcément contemplatif. On a aussi le travail de Manon Debord au Jacobin, qui est un travail extraordinaire. Et puis au Château d'Eau aussi, les sculptures de Colbalducci, qui seront en mouvement permanent. – C'est conçu comme une déambulation un peu ce festival ? Enfin, on peut l'imaginer comme ça, déambuler à travers les lieux ? – Oui, on a souhaité que le parcours soit facile. D'ailleurs, mon ami l'artiste Yann Kersalé a imaginé cette année un jeu de piste reliant les lieux les uns avec les autres, en détournant un petit peu la lumière à proximité des lieux d'exposition. Oui, c'est un parcours d'abord autour de la Garonne, avec les Augustins un tout petit peu plus loin, mais enfin c'est ce qu'on appelle quand même le parcours Garonne. Et puis ce parcours aussi a comme Anaconda, où il faut absolument voir ces jeunes artistes exposés dans ces lieux qui sont avec des expositions extraordinaires. Mais le festival c'est aussi… – De la musique ? – Voilà, c'est aussi ce qu'on a appelé l'éveil du printemps, mais qui est un programme de performances et de concerts, avec la collaboration de l'Institut des Arts de Toulouse et des siestes électroniques. Et donc il y a un grand programme intéressant de performances. – Des performances et ou des concerts ? – Les deux premiers week-ends, c'est vraiment important de le signaler, c'est jusqu'à minuit. – C'est gratuit ? – Les expositions sont ouvertes, tout est gratuit, c'est le concept depuis le début de la manifestation. – Il y a Archichep qui vient donc le 23. – Et voilà, on ouvre le festival aux abattoirs à 20h15, avec Archichep qui est quand même le plus grand, un des plus grands saxophonistes au monde, il est américain. voilà, jazz, et il sera avec 5 musiciens à 20h30 aux abattoirs, c'est gratuit, il faut… – Rendez-vous et prière, de toute façon on en reparlera, le Festival international d'art de Toulouse, ça commence le 23 mai, ça dure un mois. – Sous-titrage ST' 501